bonjour il est 13h31 très exactement à tunis il est 14h31 de barcelone d'où je vous parle de bruxelles d'où nous parlera l'un de nos invités du jour nous revenons avec un café express après la pause de l'aïd un horaire qui est revenu à la normale il était diffusé en nocturne pendant la période du ramadan et si vous me voyez prendre la parole aujourd'hui c'est parce que nous déplorons en toutes dernières minutes et pour cause de soucis de santé la perte très provisoire de notre productrice et animatrice chef je veux parler de sarah pardon de sarah de sonia sarah est là de sonia benneria la directrice de darès voilà donc le show must go on comme on dit en mauvais anglais et nous avons bien sûr malgré les circonstances tenue à honorer ce rendez vous que nous avons aujourd'hui pour ce je ne sais plus combien tiens cinquième je crois café express qui consiste comme comme vous le savez à balayer rapidement et de façon assez informelle l'actualité esss non seulement en tunisie mais également au niveau international et puis d'avoir on c'est un peu le concept de ce café autour de la autour de la table virtuelle des invités qui nous font l'amitié de venir nous parler de leur actualité nous en aurons trois aujourd'hui amène 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 al-gazal désolé si je prononce mal qui nous fera un petit peu de teasing par rapport au programme focus d'arès de demain qui sera consacré au pôle finance solidaire le pôle fin sol je suis pas en ordre chronologique je suis pas en ordre protocolaire laura chambrier chargée de programme à la délégation de l'union européenne à tunis bonjour bonjour laura bonjour et un grand merci d'être avec nous merci aussi à amène lui quelque part aujourd'hui c'est son job de nous de nous vendre son pôle et puis l'aura qui nous parlera donc du notamment du mois de l'europe qui est organisée par la délégation en tunisie pendant tout ce mois de mai et puis victor messeguer que nous avons déjà eu le le plaisir de voir j'allais dire plusieurs fois dans le cadre de d'arès peut-être la seconde seulement il avait été des nôtres lors du lancement du 19 mars il avait y compris bien voulu être co-animateur de la même façon qu'il avait été aussi il y a un petit peu plus d'un an au premier zoom qui avait été organisé autour de ce qui ne s'appelait pas encore d'arès qui s'appelait le programme progresse tunisie et il avait participé à ce à ce zoom de début de pandémie sur la présentation de de ce programme progresse tunisie et c'est toujours un plaisir et un bonheur monsieur messeguer de vous avoir avec nous pariment roderick enchanté merci victor je vais même te vous voyez aujourd'hui pour la pour faire sérieux pour faire sérieux voilà voilà un petit peu donc pour nous mettre dans le bain dans l'ambiance donc noter pour la suite que ce café express prend son horaire je dirais normal même s'il n'a pas eu tellement l'occasion de l'expérimenter jusqu'à présent tous les mercredis 13h30 tunis 14h30 cest est comme on dit dans l'argot européen c'est à dire heure europe centrale occidentale 11h 12h30 gmp voilà comme ça il y en a pour tout le monde on se donne rendez-vous pour parler de l'actualité d'arès pour parler de l'actualité de l'ESS en tunisie pour parler de l'actualité de l'ESS dans le monde et sans transition comme dirait l'autre je vais demander à Sarah de bien vouloir nous faire un petit peu une revue de presse et d'actualité ESS et économie responsable je dirais enfin les choses qui ont un rapport avec le développement exclusif et bien sûr avec économie sociale et solidaire à toi Sarah quand tu veux merci Roderick alors effectivement on est à notre cinquième café donc au niveau de l'actualité ESS donc en fait on a un master professionnel management des organisations sociales et solidaires à l'ISG Tunis qui est désormais ouvert pour celles et ceux qui souhaitent apprendre à entreprendre autrement vers une organisation centrée sur l'humain et le respect de l'environnement ils peuvent s'inscrire désormais et l'inscription est ouverte jusqu'au 28 mai parenthèse c'est pas pour t'interrompre et te déstabiliser Sarah ce master qui existe maintenant je crois depuis 2-3 ans doit beaucoup à nos amis de chantier Métis Bacouch qui pour une bonne partie formaté dans le même contexte il y a aussi Saphir qui est porté par l'Institut français en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie c'est EFI Media, Fishworthy, Arab NGO Network for Development et Les Baisse qui lancent un appel à candidature pour les jeunes de la société civile pour participer à des sessions de formation aux plaidoyers en faveur des EDD et le délai d'inscription est prévu pour le 31 mai en cours donc au niveau de la solidarité laïque l'ONG française luttant contre les exclusions et ajoutant pour l'accès de toutes et tous à une éducation de qualité et plus largement aux droits fondamentaux va ouvrir un tiers-lieu social et solidaire dans le quartier de Pahar Lazrek au sein de la municipalité de la Marçade Tunis d'ici le mois de septembre 2021 l'implémentation de ce tiers-lieu est en phase d'études Solidarité Laïque recherche donc un consultant pour l'étude de la population et du territoire de Pahar Lazrek les gens de Solidarité Laïque sont des amis comme beaucoup de gens, Dieu merci ils pilotent ce qui s'appelait le PCPA autrefois je crois que c'est Soyons Actifs Actifs aujourd'hui qui est un programme financé par l'AFD pour faciliter la coopération entre les sociétés civiles tunisiennes et françaises dans le cadre de ce programme il y a un volet important ESS je ne sais pas personnellement si ce tiers-lieu marçois s'inscrit sous ce volet mais c'est sûrement très bien voilà donc au niveau on passe aux appels à projets l'ambassade de France en Tunisie lance l'appel à projet Moubet d'Arat destiné à valoriser partout en Tunisie des initiatives ambitieuses et concrètes portées par les associations de terrain cet appel à projets est destiné à des associations locales tunisiennes proposant un projet concret sur l'une des thématiques suivantes à savoir la santé, l'égalité femmes-hommes liberté individuelle, réduction des inégalités territoriales et l'employabilité, culture et patrimoine etc. 15 projets seront sélectionnés pour un financement moyen de 30 000 à 50 000 dinars à raison de trois projets par grandes zones tunisiennes Grand Tunis, Nord-Ouest et Est, Sud-Est et Ouest et le délai d'inscription est pour le 20 mai 2021 c'est-à-dire demain Demain, donc il va falloir se déclencher un peu pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait Voilà Par ailleurs, un appel à consultation est lancé pour la prise en charge et l'accompagnement des jeunes dans le cadre du programme Trace, Tunisian Rural and Agricultural Chains of Employment Programme qui est un fonds fiduciaire gris créé par le gouvernement des Pays-Bas et la Banque mondiale Donc pour stimuler la création d'emplois, Trace a pour objectif d'agir sur quatre dimensions entre autres stimuler l'esprit et les compétences entrepreneuriales agricoles des populations rurales ou encore élargir le réseau et le professionnalisme des groupements de producteurs GDA, SMSA coopératives et des PME agroalimentaires Dans ce cadre, un pilote sera mis en œuvre pour développer l'approche entrepreneurial des populations dans le secteur agricole Ce pilote sera lancé d'ici le mois de mai 2021 sur un échantillon restreint d'environ 200 bénéficiaires dans le groupe général de Kéouan Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'intégration professionnelle en partenariat avec le projet PER Promotion de l'emploi dans les régions rurales de Tunisie, de la GIZ pour le camp du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement en collaboration avec l'Institut arabe des chefs d'entreprise mettent en œuvre un programme d'accompagnement technique destiné aux petites et moyennes entreprises qui résident en Tunisie Ce projet vise à soutenir les entreprises touchées par la crise du Covid à relancer leurs activités et développer de nouvelles actions à travers la mise en place d'un programme d'accompagnement et d'assistance technique Sont éligibles à ce programme d'accompagnement les entreprises en activité depuis plus de deux ans qui sont établies soit à Kéouan, Mahdeya, Gbeli ou Tuz et celles ayant un maximum d'effectifs de 199 employés La date limite pour la submission est prévue pour le 23 mai On passe tout de suite à l'actualité internationale ESS internationale Donc au niveau de l'actualité internationale le Fonds de développement de l'inclusion a été mobilisé à travers une enveloppe supplémentaire de 12,5 millions d'euros dédié au projet de mobilité solidaire Un appel à projet a donc été lancé afin de soutenir les projets de développement, d'investissement ou encore de professionnalisation Les candidatures sont à remettre à partir du début mai et au plus tard le 15 juin On est sur quelle région là puisqu'il s'agit de… On est en France Oui, voilà C'est sur la France seulement C'est sur la France Voilà, je pense que c'est sur la France D'accord Le projet SAFE, Foster Corporation for Improvement, Access to Protection co-financé par la Commission européenne a été officiellement lancé SAFE est un projet de trois ans visant à encourager la collaboration entre les parties prenantes à un niveau transnational afin de développer et d'améliorer l'accès à la protection par le biais de programmes de parrainage et de voies complémentaires SAFE entend faciliter l'échange d'expériences, d'expertises et de pratiques au niveau européen entre les organisations impliquées dans les mises en œuvre de programmes de parrainage et de réinstallation et renforcer une dynamique européenne On passe à l'actualité en Afrique Le programme Afrique créative visant à accompagner le développement des industries culturelles et créatives afin de maximiser leur impact au niveau économique et social lance un appel à candidature pour identifier 15 à 18 entrepreneurs dans les industries culturelles et créatives qui intégreront la phase de préinculation d'Afrique créative Les pays cibles sont le Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Maroc, Ougouanda, République démocratique du Congo, Sénégal et Tunisie Et la date limite pour postuler c'est le 23 mai C'est qui qui lance ce projet là ? Afrique créative Je ne veux pas poser des questions Oui je vois que c'est Afrique créative C'est en collaboration entre l'Institut français et la BESSE et d'autres Ah d'accord Les suspects habituels si je puis dire amicalement D'accord Voilà tout pour l'actualité Merci beaucoup Sarah Alors voilà tout ou voilà pas tout Mais tu t'es interrompu très volontairement Pour qu'on approfondisse l'actualité européenne Voilà juste pour dire que l'Afrique Et j'en profite pour faire une petite page de pub et aussi de teasing par rapport à la semaine prochaine Inch'Allah si la pénurie subite de ressources que nous subissons ne se prolonge pas trop longtemps Nous avons prévu une émission spéciale du printemps de l'engagement solidaire De ce que j'appelle ironiquement ou pas d'ARES TV Pour mardi prochain Une date un petit peu inhabituelle Ce sera un mardi et non pas un jeudi ou un vendredi Qui sont les dates habituelles de nos focus ou de nos grands angles Tout simplement Alors d'abord parce que le mercredi est pris Par ce dont nous allons reparler tout à l'heure Et puis parce que le mardi est la journée mondiale de l'Afrique Et donc ça faisait sens Ça fait toujours sens De profiter de l'occasion Pour faire un petit panorama De l'économie sociale et solidaire en Afrique En partenariat avec nos amis du RAES Réseau africain de l'économie sociale et solidaire Et avec différents réseaux de pays africains Là où ils existent Je referme cette parenthèse C'est pour le 25 Donc le 25 on parlera Afrique Le 26 on parlera Europe Le 27 Là encore Inch'Allah On parlera territoire solidaire et ville solidaire Le menu de la semaine prochaine Est donc assez chargé Avec un point d'ordre qui sera donc le 26 Et dont nous allons parler Entre autres avec Laura et avec Victor Madame Chambrier Rebonjour Laura merci encore De vous être prêtée Pardon à l'exercice Et d'être avec nous aujourd'hui Vous êtes donc comme je l'ai dit tout à l'heure Chargé de programme à la délégation de l'Union Européenne Vous avez pris vos fonctions au mois de septembre de l'année dernière Si je me trompe Au sein de la section gouvernance Et avez plus particulièrement en charge J'imagine entre autres sujets Le suivi et je dirais la coopération avec les projets Qui traitent d'économie sociale et solidaire Dont Progress Tunisie Et donc Dares Vous êtes l'interlocutrice habituelle Sur ce programme Alors on est le 19 mai Il y a dix jours C'était le 9 mai Qui était un dimanche Le 9 mai c'est la journée de l'Europe Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette date Et comme c'était un dimanche La délégation a choisi un dispositif un petit peu particulier Dont vous allez ou dont tu vas nous parler Merci de rire d'Eric Bonjour à tous Aïd comme à Bruk aussi A tout le monde Du coup en effet Alors moi je ne vais pas parler que de l'économie sociale et solidaire Puisqu'on va être un peu plus dans le contexte du mois de l'Europe Dans lequel je vais vous parler un peu de ce que c'est ce mois de l'Europe Et quelles sont un peu les activités qui s'articulent autour de ce mois de l'Europe Merci pour cette invitation Je suis ravie d'être présente aujourd'hui à vos côtés Pour participer à ce café express Alors un petit retour historique sur pourquoi le 9 mai est la journée de l'Europe Alors cette date elle fait référence au célèbre discours du 9 mai 1950 De l'ancien ministre des affaires étrangères français Robert Schumann Qui au sortir en fait de la seconde guerre mondiale Appelle à la création d'une institution Qui regrouperait en fait plusieurs pays de l'Europe Pour une mise en commun de la production du charbon et de l'acier Pour qu'on se reconstruise ensemble Alors cette institution qui a vu le jour Est l'ancêtre fait de l'Union Européenne Et ce sera la première institution supranationale européenne Et du coup à partir de là Donc cette journée du 9 mai qui a été officialisée en 1985 Va devenir la journée de l'Europe Et célébrée chaque année pour symboliser la paix et l'unité en Europe Alors comme Roderick l'a dit Cette année le 9 mai est tombé un dimanche En plein mois du Ramadan Dans un contexte Covid et de restrictions sanitaires Du coup il y a eu un parti pris d'étaler un peu cette journée Sur un mois entier Afin d'offrir un peu plus d'activités Qui sont surtout virtuelles malheureusement Vu les conditions Alors le mois de l'Europe a commencé le 3 mai 2021 exactement A l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse Et se terminera fin mai Pour cette édition La délégation de l'Union Européenne en Tunisie A voulu vraiment axer sur la proximité entre les peuples Et cet esprit qu'on est plus fort ensemble D'ailleurs c'est le slogan de cette campagne Plus fort ensemble Ce qui dans le contexte de pandémie internationale Vous l'aurez compris Prend tout son sens Puisque cette crise sanitaire à l'origine Qui est aussi devenue une crise économique A mis en lumière toute l'interconnexion Et l'interdépendance qui existe entre les différents pays du monde Et que c'est vraiment ensemble que nous devons lutter Pour trouver une solution et sortir de cette crise Donc voilà un peu pour le contexte Concernant Donc il y a comme je disais Il y a plusieurs événements et activités Qui ont commencé et qui vont se poursuivre Au cours de ce mois de l'Europe L'idée c'est vraiment de valoriser le partenariat qui existe Entre la Tunisie et l'Union Européenne De célébrer nos valeurs communes Et aussi de revenir sur les collaborations Et les actions menées dans le cadre de cette coopération Il y a trois gros volets On va dire autour de ce mois de l'Europe Qui sont un peu axés selon les semaines Donc il y a un volet qui est économique Un volet culturel et un volet politique Donc voilà et en fonction de ces volets Il y a des actions et des activités qui prennent part Donc comme je disais Le coup d'envoi a été lancé le 3 mai Avec le lancement de la deuxième édition Du prix de l'INA Benmeni Qui récompensera en fin d'année Les meilleurs articles Défendant les principes et les valeurs de la démocratie Des libertés et des droits Qui sont des valeurs partagées entre l'Union Européenne Et la Tunisie Il y a aussi l'initiative La Voix aux Jeunes Qui a été un appel à tous les jeunes Pour qu'ils enregistrent un message à l'Union Européenne A l'occasion de la fête de l'Europe Donc c'est terminé Aujourd'hui il y a le jury Qui se concerte pour sélectionner Les gagnants qui auront des cadeaux Et on a le Quiz EU Voice Qui est en cours Qui sont des questions Il y a des questions quotidiennes sur le net Autour de l'Union Européenne Là aussi avec des cadeaux à la clé Pour les gagnants Il y a eu la publication de tribunes De monsieur l'ambassadeur Marcus Canaro Dans des journaux Des interventions radio Des éclairages L'éclairage du siège de la délégation De l'Union Européenne Le 9 mai aux couleurs de l'Europe Une fresque va être réalisée Avec les étudiants des Beaux-Arts aussi Pour décorer le bâtiment Il y a quatre concerts live en ligne Donc deux ont déjà eu lieu Donc qu'on appelle les Nuits de l'Europe Il y a eu un le 8 et le 15 mai Et il y aura deux prochains Le 22 et le 29 mai Avec des artistes comme Haida Amdi Du coup ça c'était le premier concert Badia Borizi Du coup là ça a aussi eu lieu Et les deux concerts qui vont avoir lieu Le 22 et le 29 mai je répète Selim Arjun & Friends Et on a Ala & Castro C'est tous les samedis donc C'est tous les samedis effectivement Le calcul rapide que j'ai fait J'ai eu l'impression que ça tombait A chaque fois sur le samedi Exactement C'est les samedis soirs Et du coup c'est gratuit C'est visionnable en ligne Sur le site de la délégation Enfin de la page Facebook De la délégation de l'Union Européenne En Tunisie Donc je vous invite à assister Alors comme je disais Donc il y a aussi Ce mois de l'Europe Est aussi l'occasion De mettre en avant Des projets et des actions Qui sont soutenus Par l'Union Européenne En Tunisie Donc c'est soit via des capsules Soit des événements Qui sont complètement organisés Par nos partenaires de mise en œuvre Du coup là je pense notamment Alors il y a des tables rondes digitales Qui se déroulent du 18 au 20 mai Donc ils sont en cours Il y en a une hier Aujourd'hui et demain Donc les après-midi Et d'un dialogue international Qu'aura lieu la semaine prochaine Qui sont organisés Par le projet d'appui Au secteur culturel en Tunisie Fanen Tunisie Créative Et qui traiteront De la contribution En fait de la culture Dans le développement durable En se basant sur l'expérience Et les acquis de ce projet Qui a vu le jour en 2016 Et du coup qui a accumulé Beaucoup de savoirs depuis C'est sur Facebook ? C'est sur la page Facebook De la délégation ? Il y aura des relais Sur la page Facebook Et il y a des liens déjà Ce sera sur la page Facebook Normalement du partenaire Donc Fanen Tunisie Créative D'accord Mais vous avez l'information Sur la page Facebook De la délégation de l'Union Européenne Donc voilà Pareil je vous invite Il y a des thématiques différentes En fonction des tables rondes Et donc le dialogue international Qui aura lieu la semaine prochaine Le 26 mai Donc avec aussi l'intervention En introduction de monsieur l'ambassadeur Et d'un représentant Du ministère des affaires culturelles tunisien Là sera plus une discussion Un peu plus générale Sur la Tunisie Mais aussi sur la région MENA Autour du rôle important Que joue la culture Dans le développement durable D'accord Donc c'est le volet culturel Et puis il y a un volet Alors économique Et un troisième volet Que tu nous as annoncé Il y a politique aussi Ouais De coup il y a On va dire Là j'enchaîne un peu Sur des événements Peut-être politiques Donc on a Des tables rondes Qui sont organisées À l'Institut français De la Tunisie Le 25 et 26 mai Par le Conseil de l'Europe Autour des instances indépendantes De la gouvernance démocratique Il y a aussi Un séminaire Autour de la liberté de la presse Et du rôle des médias Le 27 mai Pour revenir à la culture On a aussi un autre événement Qui sont les rencontres Europe créative Le 27 et le 28 mai Donc là L'idée c'est de mettre en avant Les résultats de ce programme Qui est un programme européen Qui vise à soutenir Les secteurs de la culture Et de l'audiovisuel Et dont la Tunisie Qui est le seul pays du Sud A faire partie aujourd'hui C'est ce qui est important Et c'est aussi une occasion Pour les acteurs du secteur De se mettre en réseau De se connecter En Tunisie Mais aussi au-delà des frontières Donc c'est On n'est pas que sur la Tunisie Pour après créer des partenariats Futurs etc Pour le volet économique Et là je vais revenir Et ce sera Notamment ça concerne Dares en particulier Puisqu'il y aura aussi Le 26 mai Enfin le 26 et le 27 mai Mais le sommet européen D'économie sociale Donc la conférence de Manai Où une partie sera animée Le 26 mai Depuis Dares Donc la maison D'économie sociale et solidaire En Tunisie Et enfin Un petit En transversal Qui n'est pas sous Le mois de l'Europe En tant que tel Mais qui fait partie Des événements Il y a un festival Du film européen En ligne et gratuit aussi Du 5 mai au 5 juin Et vous pouvez retrouver Tous ces renseignements Sur la page Facebook De la délégation De l'Union européenne Voilà Je vous remercie Super Laura Merci pour Pour ces infos Personnellement Elles m'ont permis De prendre en note Qu'il y avait Quelques rendez-vous Qu'il ne fallait pas Rater Tu as mentionné Ce moment Méditerranéen spécial Qui sera accueilli Par Dares La semaine prochaine Qui sera inauguré Par l'ambassadeur De l'Union européenne En Tunisie Que tu as cité tout à l'heure Marcus Cornaro Nous en sommes ravis Il se passe des choses En Tunisie Qui ne se passent pas ailleurs Et donc c'est important Aussi De le faire savoir Et l'Union européenne Est pionnière Souvent en sachant Parfois Sans trop le savoir D'un certain nombre D'un certain nombre D'initiatives Qui se prennent Et c'est important C'est important De le mentionner Monsieur Messeguer Victor Est-ce qu'il y a Quelque chose Dans les propos Avant d'entrer Dans le vif Du sujet Qui te concerne Est-ce qu'il y a Quelque chose Dans les propos De Laura Qui Suscite une réflexion De ta part Je t'ai vu Parfois Sourire Je suis un peu Trop expressif Peut-être C'est vrai Mais en tout cas Un sourire Qui enchante L'émission Oh là là Donc C'est super Toi Qui es un Européen Convaincu J'allais dire Professionnel Mais aussi Très militant Ça t'a Ça t'a inspiré Quoi C'est C'est De déroulé Du mois De l'Europe En Tunisie Peut-être Une réflexion Sur la conférence Sur le futur De l'Europe Qui a été lancée En parallèle Dans le jour De l'Europe Le 9 mai À Strasbourg Donc une co-capitale Européenne La conférence Sur le futur De l'Europe A été lancée Je pense que C'est une chose Aussi intéressante À communiquer Parce que C'est une conférence Sur le futur De l'Europe Assez particulière Il y a eu D'autres Dans le passé Normalement formés Par des eurodéputés Par des membres De parlements Nationaux Par des membres De gouvernements Avec l'objectif De définir Le futur De l'Union Européenne Et réformer Les traités Mais cette fois-ci C'est un peu différent Et c'est très Et c'est très Intéressante La démarche Que la commission Européenne Et pas uniquement Si le conseil Les états membres Les présidences Tournantes Du conseil De l'Union Européenne Du conseil Européen De conseil De l'Union Européenne La présidence Du conseil Européen C'est toujours C'est toujours La même personne Et du Parlement Européen Pourquoi c'est Intéressant Et c'est particulier Parce qu'il y a Une invitation A tous les citoyens A y participer Et définir ensemble Le futur de l'Europe Il y a une invitation Dès maintenant Et jusqu'à le printemps De 2022 Lorsqu'il y aura Une grosse conférence Sur le futur De l'Europe Tenue en France Pendant la présidence Française Du conseil De l'Union Européenne Donc Dès maintenant Et pendant Toute l'année 2021 Nous avons l'occasion Tous les citoyens Européens Et je pense aussi Que des citoyens D'autres pays Du monde De poster Nos idées Dans le website De la conférence Sur le futur De l'Europe D'organiser Des événements Qui pourraient Être labellisés Comme conférence Sur le futur De l'Europe D'ailleurs La conférence Européenne De Mannheim Donc Le sommet Européen De l'économie sociale Est labellisé Comme conférence Sur le futur De l'Europe Aussi D'autres événements Organisés Par Social Economy Europe Par exemple Dans le cadre De la semaine Verte européenne La première semaine de juin Nous organisons Un événement Sur la contribution De l'économie sociale A la transition écologique Qui est aussi Labellisé Conférence Sur le futur De l'Europe Mais en tout cas C'est un processus Assez spécial Où Étant donné Je pense Qu'on est Que Heureusement On apprend tous Et on essaye De ne pas tomber De fois sur la même pierre Étant donné Les problèmes Qu'on a eu Par le passé Pour réformer Les traités Cette fois-ci On essaye Que tous les citoyens Participent Qu'il y a Une ownership Partagée Que tout le monde Se sent parti De ce processus Pour construire Ensemble Le futur De l'Europe Et le futur Des traités C'est aussi Dans mon opinion Je peux me tromper Mais très inspiré Des mouvements sociaux Qu'on a vus Dans les dernières années Après la crise de 2008 En fait Roderick Ça va t'intéresser Je pense que La plateforme Qui est utilisée Est une plateforme De Barcelone Et qui a été créée A l'issue Du 15ème Donc du mouvement Au niveau global Occupy Donc une plateforme Pour la participation Des citoyens Et puis voilà Du 15ème C'est ça que tu as dit Voilà absolument Le 15ème En espagnol Puisque c'est une habitude Espagnole De réduire les mois Je dirais A l'heure initiale Donc ça fait référence Au 15 mai Qui avait été Le lancement Des mouvements Des indignés En 2011 À Madrid On va dire aussi À Barcelone Et dans d'autres villes Espagnoles 2011 C'est pas une année Qui est complètement neutre Puisque c'est aussi L'année de ce qu'on avait Appelé à l'époque Les pratons arabes Ça a été l'année De la révolution de Jasmin Donc tout ce mouvement Je dirais De rébellion Pacifique Contre Un ordre des choses Qui n'était pas jugé De façon très positive Notamment par les jeunes Et par les chômeurs Ce n'est pas une spécificité Du Sud Ce n'était pas une spécificité Du monde arabe Ça s'est manifesté aussi En Espagne Et dans d'autres pays Et ça appelle Ça appelle des réponses Donc cette conférence De l'Europe Espérons-en-le Va aider À apporter Au niveau Au niveau institutionnel Alors Victor Tu es un Un hyper activiste Et je lui dis Au sens le plus positif Du terme D'un monde Plus juste Plus responsable Plus Écologique Et ça passe Dans ton engagement Par l'économie sociale Tu es le directeur Donc de Social Economy Europe Qui regroupe Qui est la tête de réseau De l'économie sociale En Europe Et qui regroupe Toutes les familles Européennes Ou nationales Voilà Tu en es Le porte-voix Tu en es Alors évidemment Pas le seul Tu as ton patron Qui est le président Juan Antonio Pézaleño Qui est le président De Social Economy Europe Mais au quotidien Tu es celui Qui est en permanence Sur la brèche Y compris dans les relations Avec la Commission Avec le Parlement Avec les différentes institutions Qui configurent Cet édifice européen Cette année 2021 Est une année Très particulière Pour l'économie sociale Aussi Ça sera gentil Que tout nous en dise Quelques mots On a eu l'occasion D'effleurer le sujet Et déjà D'évoquer l'importance De ce plan D'action Pour l'économie sociale Qui nous est promis Pour le mois de novembre Et puis il y a bien sûr Cette conférence De la semaine prochaine Qui a été longtemps Attendue Par 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 l'univers Je dirais Qui n'a pas exactement Le format Qui était prévu A l'origine Mais qui va quand même Être un gros truc Alors c'est dans l'ordre Que tu veux Tu commences par le plan d'action Ou tu commences par Mannheim Ou tu commences par autre chose Ce que tu viens de faire Avec la conférence Sur l'Europe On commence peut-être Par Mannheim Que c'est déjà la semaine Que c'est déjà la semaine prochaine Donc effectivement C'est le sommet européen De l'économie sociale Ça promet Tout le monde On peut avoir un jugement Sur ça Mais en tout cas Ça promet d'être Le plus grand événement D'économie sociale Dans l'histoire De l'Union européenne Les organisateurs Donc la Commission européenne Et la ville de Mannheim Espèrent une assistance D'autour de 2500 personnes Donc on peut dire Effectivement Et toi Roderick T'as plus de mémoire historique Que moi Que ça sera la conférence La plus large Que l'économie sociale A jamais organisée En Europe En termes de participation Et je te laisserai Expliquer bien sûr Parce que tu es l'expert Et à la manœuvre De l'événement Qui est piloté Par le réseau Partenant Par partenaires Organisations Par Yesmet Et aussi avec le réseau Yesmet Et avec le soutien De Social Economy Europe Mais en tout cas C'est deux jours Deux jours d'échange Avec la participation De la présidente De la commission Sola van der Leyen Mais aussi avec la participation De plusieurs commissaires européens Et même un vice-président De la commission européenne Et de plein d'acteurs De l'économie sociale Un moment pour le dialogue Et pour co-construire Le plan d'action D'économie sociale Qui viendra À la fin de l'année Comme le disait Roderick Pour dire tous Notre opinion Tous et toutes Notre prénonce Sur ce plan d'action D'économie sociale Qui fait partie Du paquet de travail De la commission européenne Une économie Au service des personnes Ensemble avec le socle européen Des droits sociaux Et d'autres initiatives Qui est l'un des grandes priorités De cette commission européenne Pour ce mandat Et que le plan d'action D'économie sociale Doit aider à traduire En réalité Avec des initiatives Et des politiques concrètes Par rapport à Mannheim Pardon Alors tu es sur tous les fronts D'ailleurs pour ceux Qui en douteraient Il faut être sur la mailing list De Social Economy Europe Qui nous a rappelé En début de semaine Les différents ateliers Qui soutenaient Dont celui de Tunis En tant que Social Economy Europe Vous êtes plus particulièrement présent Cette fois C'est un sujet Qui vous tient à cœur Et à juste titre Sur le front parlementaire Et vous organisez Juste avant La session de Tunis Une plénière Avec un certain nombre De députés européens Avec lesquels Vous avez des échanges Très très réguliers Il y a un intergroupe Si je ne me trompe Je suis beaucoup moins familier Que toi De la dénomination De ces différentes structures Et ça C'est quelque chose J'imagine J'en suis même sûr Qui est particulièrement important Dans ton esprit Absolument Et tu dis tout bien En plus Il n'y a pas de Donc effectivement Le Parlement européen Depuis 1990 A un intergroupe D'économie sociale Qu'est-ce que c'est un intergroupe Le Parlement européen Une vingtaine d'intergroupes Et cela veut dire Qu'il y a un gros groupe De députés Ce n'est pas facile D'avoir un intergroupe Tout le monde veut Parce que c'est une façon D'avoir un dialogue Entre un grand groupe De députés De plusieurs groupes politiques Et la société civile Les syndicats Les PME Comme je vous disais Il y a une vingtaine Le mouvement LGTBIQ Etc Donc il y a Un intergroupe Économie sociale Depuis 1990 Il y a toujours eu Et chaque mandat européen Les mandats européens Comme en France Les présidentielles Avant on parlait De la déclaration Schumann Tout en Europe Est très inspiré De la France Parfois Le collège de commissaires Comme en France Le conseil des ministres Se réunit le mercredi Ou les mandats Les quinquennats Les mandats de cinq ans Pour les institutions européennes Donc voilà Donc chaque cinq ans L'intergroupe D'économie sociale Doit être renouvelé Par le nouveau Parlement européen Et cela Avec le soutien De moins cinq groupes politiques Et historiquement Depuis 1990 Ça a toujours été le cas Et c'est aussi le cas Dans ce nouveau mandat européen Avec beaucoup d'énergie Et avec le soutien De plus de 80 députés Des principaux groupes politiques Surtout pro-européens Avec des petits Plus d'énergie que toi Et donc j'ai pas l'historique Mais enfin j'ai l'impression Que c'est quand même Nettement plus pushy Ces dernières années On l'essaye On travaille On travaille pour ça Et c'est important Parce que Parce que Parce que Dans cette Europe Que c'est des tracteurs Il y en a Notamment en Europe Qualifient encore Souvent de bureaucratiques D'un peu Pachydermiques Etc D'abord par expérience Perso Et c'est pas parce que L'Union Européenne Est notre partenaire Et client Un peu aussi Mais c'est pas que ça Je pense Enfin moi j'ai eu l'occasion De découvrir plein de gens Plein de gens passionnants Et très engagés Au sein Au sein de la bureaucratie En question Donc je voudrais Casser un petit peu De cette image Il n'y a pas plus De bureaucratie A Bruxelles Qu'il y en a Dans les états membres Ou dans un certain Nombre d'autres pays Mais le Parlement Européen Qui lui aussi Petit à petit Monte en charge C'est quand même L'expression De la démocratie Directe Puisque c'est La seule instance De mémoire Qui est composée Exclusivement De représentants Élus Par l'ensemble Des citoyens Donc c'est Sur des sujets Comme l'économie sociale C'est effectivement Pertinent Cher monsieur Messeguel Que le Parlement Soit plus particulièrement Impliqué Sur les réflexions L'économie sociale Et surtout Le Parlement A toujours été Un allié De l'économie sociale Parce que la commission Européenne Il y a eu des vagues Il n'y a pas toujours Eu un super intérêt Par l'économie sociale Ce qui ne veut pas dire Qu'il n'y a pas eu D'intérêt pour l'économie sociale Mais bon Un peu si on fait L'historique Et je le fais très bien A commencé il y a Dix ans Au niveau de la commission Un petit peu L'économie sociale Est reconnue Depuis toujours Depuis le traité de Rome Donc depuis les années 50 La fin des années 50 Surtout la forme coopérative Qui est dans les traités De là jusqu'à 1989 Rien En 1989 La commission Dirigée par Jacques Delors Fait une communication Sur l'économie sociale Sur les entreprises Dans le secteur De l'économie sociale Et après ça Viennent les années 90 Où il y a très peu de choses Sauf le statut De la société coopérative Européenne Dont ISMED Est un exemple concret Une des sociétés coopératives Européennes Donc transnationale De personnes De plusieurs pays européens Qui se mettent ensemble A créer A entreprendre ensemble Et à créer un projet ensemble Le statut de la société coopérative Européenne A été le seul succès Pour l'économie sociale Parce que les statuts associatifs C'est-à-dire Une société civile européenne Des citoyens De plusieurs pays européens Qui font ensemble Des causes communes ensemble Et avec une forme juridique Supranationale N'a pas été un succès Et idem Pour les statuts des mutuels En 2011 Comme conséquence A la crise Donc tout a un sens Comme la conférence Sur le futur de l'Europe La Commission européenne Se réintéresse L'Union européenne Se réintéresse Par l'économie sociale Parce qu'évidemment C'est une façon De générer une économie Pour tous Des opportunités pour tous De l'emploi de qualité À travers les coopératives De travailleurs De l'inclusion À travers des coopératives sociales Mais aussi à travers Des entreprises sociales D'insertion Etc Donc il y a un nouveau élan Et un nouveau intérêt Par l'économie sociale Qu'est-ce qu'elle se trompe Dans la sémantique Parce qu'elle l'appelle La social business initiative Absolument Absolument Impulsée par Initiative pour l'entrepreneuriat social En français Impulsée par le commissaire À l'époque Michel Barnier Mais malheureusement Le secteur n'était pas très fort N'était pas très fort À l'Europe À l'époque Comme on l'est aujourd'hui Beaucoup plus structuré Et donc Les experts Certains experts Certains consultants Ont eu Beaucoup plus d'importance Qu'aujourd'hui Que c'est un processus Beaucoup plus Bottom up Où il y a beaucoup plus De participation À l'époque Junus était le conseiller Du commissaire Et donc ça a été Dans cette voie Si je me laisse aller Dans cette voie Ce que tu nous dis Est passionnant Mais je vais bientôt Devoir Te couper Pour être coupé Et rendre l'antenne T'inquiète pas Sarah J'ai bien en tête Que nous avons également Amen Qui est Je l'avais prévu avant Puis après Finalement il est après Je trouve que c'est pas plus mal Ça nous a permis D'enchaîner D'enchaîner Laura et Victor Juste deux mots Sur ce fameux plan d'action Qui doit être présenté Par le commissaire Schmitt Commissaire à l'emploi Et aux droits sociaux Au mois de novembre J'essaye d'apprendre mes fiches Aussi bien que toi Tu as la gentillesse D'apprendre les miennes Bon En deux mots Qu'est-ce qu'on peut en dire Au-delà de ce qu'on sait déjà Qu'il y a eu une consultation Qui a été bouclée C'était très exactement Le 26 avril Il se passe quoi maintenant Entre maintenant Et novembre Il faut travailler Collectifement C'est pour le dire Très vrai Et laisser la place À Aménala C'est notre grande opportunité D'avoir une politique publique Qui va au-delà D'une déclaration Le risque existe toujours Je ne vais pas dire Que la commission De l'Union Européenne Est mauvaise Il y a plein de bons gens là De bons travailleurs C'est-à-dire Il y a beaucoup d'énergie Dans ce sens Mais il faut travailler Un maximum Et nous mobiliser tous Pour que ce ne soit pas Une déclaration Mais une politique Sérieuse Avec un horizon De cinq ans Renouvelée Parce que l'économie sociale Comme les PME Comme la politique industrielle N'est pas un one shot Et quelque chose Qui doit être promu Constamment Pour qu'il y ait un budget Des instruments financiers Etc Donc Le travail n'est pas fini Malgré que la consultation A été finie Il faut travailler À travers l'intergroupe Le comité économique Et social européen Le comité des régions Mais aussi individuellement Et participer à Mannheim C'est une bonne chose Pour que ce ne soit pas Une déclaration Ce soit une politique publique Utile Et qui peut changer tout Et ça Évidemment Moi je le crois Parce que je suis fou Mais je pense que vous êtes aussi Foles et fous Dans ce sens-là Il peut y avoir Une révolution Entrepreneuriale En Europe Et au-delà de l'Europe Et on peut entreprendre Collectivement Générer des opportunités Générer des opportunités Collectives Et des opportunités Pour la société Donc Inch'Allah Ça sera Une politique publique À la hauteur des expectations Et ça Ça doit être le résultat D'un travail collectif Super Victor Et un grand merci Une fois de plus C'est pas le dernier Parce que J'ai bien peur pour toi Qu'on se revoie Assez régulièrement D'avoir D'avoir été avec nous Ce que tu dis Et comme toujours Juste Et pertinent J'étais hier Avec un collègue Libanais Qui sera avec nous Le 26 On parlait de la situation Il a un discours Très intéressant On parlait de la situation Au Liban Qui est un pays Qui vit Je dirais Qui est dans une situation Particulièrement dramatique Un peu moins Que son voisin palestinien Mais pas Voilà On est dans l'échelle du pire On n'est pas On n'est pas très loin Mais bon Qui m'expliquait En quoi L'économie sociale Sujet un peu lointain Très lointain Pour le Liban A l'heure actuelle Fait partie Des vraies réflexions Politico-sociales Aujourd'hui Dans ce pays Parce que Si les choses Ne s'organisent pas A partir de la société civile Ça va être compliqué Qu'elles s'organisent Donc voilà On aura l'occasion Je l'espère D'en parler un petit peu plus Le 26 Ton président Juan Antonio Perreño Qui est également Le président Du CPS espagnol Donc de la tête de réseau Espagnol De l'économie sociale Sera avec nous Le 26 Il interviendra Juste après L'ambassadeur De l'Union européenne En Tunisie Pour porter Lui aussi La voix A la fois Du soutien De l'Europe De l'ESS Mais aussi De ce réseau ESMED Qui avait été Qui avait commencé A être construit Il y a 20 ans Pour essayer De mettre du lien Entre les différents Pays méditerranéens Sur Sur l'économie sociale Ou l'économie sociale Et solidaire Qu'on lui rajoute Un deuxième Ce n'est pas très grave Donc voilà C'est que partie remise On se revoit Même si ce n'est pas Avec toi La semaine prochaine Le 26 Pour parler Pour parler De tout ça Un grand merci encore A toi Ainsi qu'à Laura Et Amène 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 Je ne t'avais pas oublié Alors Amène Viens de rejoindre L'équipe de Darès Il est arrivé au début de ce mois Après Après un passage Par Par la banque d'affaires Pour prendre en charge Sous la Le mentorat éclairé De Tamer M. Dan Qui est notre expert référent Sur ce pôle Et par ailleurs Un militant du crowdfunding Mais ce n'est pas le sujet Qui nous occupe aujourd'hui Pour prendre en charge Ce pôle Ce pôle Ce pôle Alors Amène Rebonjour Merci de nous dire Quelques mots Qui nous encouragent tous A voir En direct Ou en différé Le programme Qui sera consacré demain A la finance solidaire Et plus particulièrement A ce pôle Fin de sol De Darès Très bien Et avec grand plaisir Alors comme tu viens De le mentionner Roderick J'ai intégré L'équipe d'Arès Au début de ce mois Et depuis Nous sommes en train De travailler Avec Et toute l'équipe D'Arès Pour le lancement Des activités Du pôle Fin de sol Alors le pôle Fin de sol A pour principal Objectif De développer On va dire Pardon En fait De développer Un futur écosystème De la finance solidaire En Tunisie Et du coup Voilà Nous organisons Nous organisons demain A 14h Heure Tunis 15h Heure CEST Un webinaire Qui va s'intituler Focus d'Arès Finance solidaire En Tunisie Dans la principale Thématique Va tourner Autour d'un futur Écosystème Pour l'économie sociale Et solidaire Pour la finance solidaire Pardon En Tunisie On aura Comme intervenants Des représentants D'organismes locaux De l'ESS Tels que Initiatives tunisien Pour faire un état Des lieux de l'ESS En Tunisie Et on aura aussi Des représentants Des opérateurs De la finance solidaire Tels que Financeol France active Pour avoir un retour D'expérience Et essayer De détecter Les facteurs clés De succès Au développement De la finance solidaire En Tunisie Voilà Globalement Tu as presque tout dit Parce que Le reste sera dit demain Simplement souligner Que comme d'habitude Ces focus d'Arès Qui chaque semaine Comme leur nom l'indique Situent plus précisément Les différents pôles Qui sont en train De se mettre en place Au sein de l'Arès Ce sera donc Consacré à Cette thématique Essentielle Du financement De l'ESS C'est une thématique Essentielle Pas seulement En Tunisie Partout Lorsqu'on parle L'ESS Lorsqu'on parle Des difficultés Que peut rencontrer L'économie sociale A se développer Nécessairement On tombe sur le financement Et L'objectif De l'émission De demain Sera d'avancer Un petit peu plus Sur ce sujet Avec du bon monde Alors je parle de mémoire Et puis c'est toi Avec Samuel Qui avait monté Cette émission Demain Mais côté Tunisie Nous aurons aussi Les Italiens De l'ISS De la coopération italienne Ça je le dis aussi Petit clin d'œil Pour Laura Qui seront avec nous Pour parler J'imagine Du fonds Prassoc Et peut-être D'autres choses Nous aurons Tu l'as dit Initiative Tunisie Nous avons cherché En avoir d'autres Que nous n'avons pas Nous en avons d'autres Que nous n'avions pas Voilà Comme d'habitude Je dirais C'est aussi un petit peu La magie du direct On aura Des experts Des initiatives Des témoignages tunisiens On aura Des inspirations Des retours d'expérience Comme tu le disais De l'étranger C'est souvent des français On ne fait pas exprès Mais souvent Sur ces sujets Il y a quand même Des acquis Et une expérience En France Qu'on ne retrouve pas En tout cas Sous la même forme Ailleurs Chaque pays A ses spécificités A ses richesses On aura aussi Un belge Quand même Bruno Dinkel Pionnier Du financement Méditerranée Avec le fonds Copmed Patrick Sapie Tu as parlé De FinanSol Patrick Sapie Et le directeur On a du beau monde Le directeur De FinanSol France Qui est la plateforme Qui réunit L'ensemble des acteurs De la finance solidaire Et aujourd'hui De la finance Dite d'impact Ils sont en train De fusionner Avec une autre Une autre plateforme Tamer Qui nous parlera Aussi De son expérience Et puis J'ai dû en oublier Mais ce n'est pas très grave Ah bah oui France Active OptiCitani Bien sûr Dispositif Tout à fait Passionnant Et qui Imagine Un futur possible En Tunisie Voilà On a dépassé De six minutes L'horaire Je pense Que ça valait Vraiment la peine De s'attarder Avec Laura Avec Victor Sur les réflexions Qu'ils ont bien Et les informations Qu'ils ont bien voulu Partager avec nous Sur la finance On aura bien l'occasion D'en reparler Demain Demain La semaine prochaine On est en Afrique On est en Europe On est Sur les territoires À travers les villes Solidaires Bref Ça n'arrête pas Mais on pense Que c'est important De parler comme ça De l'économie sociale Et solidaire En Tunisie Sarah Si je n'ai rien oublié Si je ne suis pas A tout Merci Laura Merci Victor Amen Roderick Merci pour votre présence Et pour avoir Vous aîné ce webinaire Voilà Je te laisse Le mot de la fin Et à bientôt Si vous le voulez bien Au revoir Merci beaucoup Au revoir Merci Au revoir Au revoir